On se joint maintenant à Richard, la tendresse à Washington. Alors, Richard, aux États-Unis aussi, évidemment, on a souligné de manière très solennelle ce premier anniversaire de l'attaque d'Israël par des militants du Hamas. Oui, il y a eu des cérémonies du genre vraiment partout au pays, Sophie. Il faut dire qu'il y a toujours quatre Américains qui sont retenus otages par le Hamas à Gaza. À la Maison-Blanche, Joe Biden et Jill Biden ont été accompagnés d'un rabbin et ils ont participé ensemble à une cérémonie très sobre, très émouvante. Écoutez bien. Cette prière, Sophie, a été prononcée par un rabbin qui est en fait un ami de la famille de Ersch Gorberde-Paulin. Vous savez, c'est ce jeune de 23 ans qui a été kidnappé le 7 octobre l'année dernière et dont le corps sans vie a été retrouvé le 31 août dans un tunnel. On avait appris qu'il avait été retenu otage pendant 11 mois, Sophie. Et finalement, il avait été abattu quelques jours, peut-être quelques heures seulement, avant qu'on retrouve sa dépouille. La vice-présidente, elle, de son côté, était accompagnée de son conjoint, Doug Emhoff, qui est lui-même juif. Et ensemble, ils ont planté un arbre dans les jardins de la résidence vice-présidentielle, un grenadier, un arbre dédié à la mémoire des victimes de l'attaque du Hamas. Et d'ailleurs, c'est intéressant d'entendre Kamala Harris souligner, Sophie, qu'elle allait s'assurer, elle l'a répété, qu'elle allait s'assurer qu'Israël dispose toujours de ce dont il a besoin pour assurer sa sécurité. Elle s'est engagée dans ce sens-là. Donald Trump, pour sa part, s'est rendu sur la tombe d'un rabbin ultra-orthodoxe à New York, le rabbin Schneerson. C'est un site sacré pour les Juifs assidiques. Il a pris par là aussi à une prière. Il a serré des mains. Il était entouré de différents membres de la communauté juive. Et ce soir encore, il va participer à son golfe de Doral à Miami, à une autre cérémonie où il va prononcer un discours en présence de leaders religieux juifs. Bon, tout ça était très sobre, Sophie, très loin du communiqué de campagne de Donald Trump, soulignant ces événements-là, alors qu'on peut y lire « Les atrocités qui ont eu lieu le 7 octobre 2023 ne se seraient pas produites si Donald Trump était toujours à la Maison-Blanche. Pour les Américains et les Israéliens, il est impératif que l'ex-président Trump soit réélu pour qu'il puisse mettre fin au bain de sang causé par le régime terroriste iranien, enardi par l'incompétence de l'administration Biden-Ars. » Alors, il y a une récupération politique, dis-je bien, qui est faite de ce côté-là, qu'on n'a pas entendu du côté démocrate au cours de la journée. Oui. Attends, un an plus tard, Richard, est-ce que cette tragédie, tout ce qui s'en est suivi, est-ce que ça risque d'influencer le vote dans certains États stratégiques? On entend encore des membres de la communauté arabe, de communautés musulmanes, qui restent amers à l'égard de l'administration Biden et effectivement de son incapacité à influencer le gouvernement de Benjamin Netanyahou en Israël dans sa campagne pour écraser le mouvement Hamas dans la bande de Gaza. Cela dit, ce qu'on constate, Sophie, c'est important de le rappeler, c'est qu'autant c'était intense au printemps, j'en ai beaucoup parlé, ainsi qu'au début de l'été dernier, ça s'est beaucoup atténué sur les campus universitaires et ces fameux « uncommitted » qui avaient choisi de ne pas voter pour Joe Biden lors des primaires rentrent tranquillement, c'est ce qu'on s'aperçoit, dans le rang, plutôt que de voter pour Donald Trump, on se rattache finalement à la campagne de Kamala Harris. Merci beaucoup, Richard. Intéressant demain. Je vous en prie.